Bonjour et bienvenue dans Libre Entreprise, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Conquérir de nouveaux marchés, trouver de nouveaux produits et faire parler de soi ne suffit pas. Il existe une autre méthode pour réussir, c'est d'apprendre à fidéliser sa clientèle. C'est ce que Moya découvre aujourd'hui. Alors on vient voir Stéphane qui va m'aider à fidéliser ma future clientèle. Pourquoi, alors qu'elle n'a pas encore attaqué son activité, Moya se penche-t-elle sur la fidélisation client ? On dit que fidéliser un client coûte 7 fois moins cher que d'aller en chercher un nouveau. Et un client satisfait, c'est un client qui le dit. Et quand un client le dit, c'est des clients qui viendront chez toi. Donc la fidélisation, c'est très important. Alors, comment fidéliser ? La première chose que tu dois être, c'est réactif. Deux, c'est respecter tes engagements. Vous cherchez ça, je ne l'ai pas, mais la semaine prochaine, je l'aurai. Donc si tu dis ça, tu donnes le jour où tu l'auras, mais tu dois l'avoir. Tu respectes tes engagements. La troisième chose pour fidéliser, c'est qu'il faut aimer ses clients. Ça se sent quand on aime ses clients. Après, il faut que tu connaisses tes clients. C'est important de prendre le temps, de les écouter. Connaître les détails qui font que tu t'intéresses à eux. Donc tu les connais. Après, un autre point important, c'est créer la notion de service. On sait que quand on vient chez toi, tu vas vraiment chercher à trouver ce dont il a besoin. Et ne pas dire, écoutez, je ne sais pas, vous aurez quand, on ne s'enche pas. Le dernier point, c'est savoir gâter ses clients. Après cette approche de la fidélisation client, Stéphane tente de cerner le mode de communication prévu par Moéa. Tu comptes avoir un magasin ? Je ne pense pas avoir les moyens déjà au début. Donc ça serait plutôt redistribué dans des boutiques qui existent déjà. Les choses restent les mêmes. Si ce n'est que tes clients, c'est des revendeurs. Donc tout ce qu'on a dit, ça fonctionne. Après, il faut juste l'adapter. Vient maintenant une notion chère à Moéa, celle de la vente en ligne. Ce qui fait peur dans l'achat de vêtements sur le web, c'est la matière, quelle matière j'ai, et la qualité intrinsèque du produit, la taille. On est dans la base de la fidélisation sans l'être là. Là, on va rassurer les gens. Stéphane, par une série de questions-réponses, essaie de faire préciser la cible recherchée par Moéa. Et là, surprise. Quel type de vêtements ? On va dire prêt-à-porter, prêt-à-porter de luxe. De luxe. Est-ce que tu penses que le prêt-à-porter de luxe peut se vendre par le web ? Non. Moi non plus. Le positionnement que tu vas prendre, soit il est sportwear, soit il est luxe. Du coup, je me suis un peu perdue en chemin. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut des moyens. Et apparemment, on n'est pas dans les moyens. Et l'investissement que ça demande, ça demande en parallèle une étude de marché solide pour ne pas avoir de problème. Vous l'aurez compris, fidéliser sa clientèle est une démarche essentielle. Le bouche-à-oreille aidant, cette méthode vous apportera également de nouveaux clients. Dans un prochain rendez-vous, nous verrons comment améliorer ses ventes. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans la libre-entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada